Je vous remercie encore une fois pour l'opportunité que le Libanon pour que nous sommes capables ensemble dans l'édition apologétique. Donc, à ce moment, nous allons regarder le post-modernisme. En plus, nous avons posé des questions sur ce sujet, à savoir qui ça est lié. En plus, nous avons posé des questions sur ce sujet, à savoir qui ça est lié. En plus, nous avons posé des questions sur ce sujet. Le post-modernisme signifie « après ». Et donc, automatiquement, si nous avons parlé de post, nous avons posé « après ». Et donc, nous avons posé le post-modernisme, nous avons étudié. Et le post-modernisme en tant que période, c'est ce que nous avons porté comme bienfait pour l'humanité. Et ce que nous avons fait comme bienfait, c'est ce que nous avons porté comme déboire. Et nous avons posé après le modernisme, nous avons fait le même exercice. Nous avons regardé qui ça a que l'hypothée comme bienfait, et qui ça a que l'hypothée comme méfait. Et finalement, nous avons fait le même exercice pour ce qui concerne le post-modernisme. Et finalement, nous pourrons le montrer. Et c'est ça qui est objectif et conférença, c'est arriver à montrer que le post-modernisme, et le post-modernisme, et le pre, enfin, et le post-modernisme, et le modernisme, c'est deux mouvements réactionnaires qui, quelque part, disproportionnés. Mais maintenant, rapidement, au niveau de définition, qui ça, post-modern, vle, dit? Post-modern, ce n'est pas un terme qui vraiment défini. Et même moun qui kouè la dan, yon pas arrive capable de définir. Et puis devant nous, pour qui ça, yon pas capable de définir terme ça. Mais cependant, et tout moun qui kouè dans un pensé post-modern, yon toujours dit ou que tout est une question d'interpretation. C'est-à-dire que, pa gen certitude vraiment, donc, son question de jan ou interpretèl. Ou gen interpretation pa ou, et moun gen interpretation pam, et peu importe, et jan que ou interpretèl, j'ou interpretèl l'albon, jan moun moun interpretèl l'albon, et quelque soit sa ou vle dit la dan, li korek, quelque soit sa ou vle dit la dan, et nan un certain sens, et pa gen yon répons, et ki certain vraiment, et gen moun qui allè très loin, et pou dire ou que, en fait, répons nan pa existe. Donc, pa gon définition véritablement pour le post-modern, et finalement, et tout moun arrive à comprendre que, thème ça, c'est du n'importe quoi. Parce que, au fond thème, et que ou pa capable de définir nan un certain sens. Maintenant, l'oskou apaproché post-modernisme, il est vrai que gen difficulté pou capable de définir, mais souvent, ou capable de reconnaître li à travers foui ke l'pote. Et même jan yon dit ke, on reconnaît l'arbre par son foui. Donc, souvent, l'oskou apaproché la moun, ou capable de jouer mon apdi ou type de bagay sa, ou capable de jouer mon apdi ou bon, et sa, c'est interpretèlion par ou. Donc, automatiquement, ou moun gen langage sa, ou met tout compren que sa son langage post-modern, et kapitilisé. Et par exemple, ou capable de comprendre un yé de bibla, et pou la sebe bonne raison ke, ou pa ka nan pansé, ou tek tape kri bibla. Et langage, li pa an bon véhicule pou capable de communike verite. De la mesur ou, l'oskou moun, ou tape kri bibla, ou pat la, dok ou pa ka konen sa kite nan tete yo. Et, ekritur, li pa ase konsistant, et pou capable de communike sens. Et, yé an pi l'monde ki a alé plus loin, juska di ke, soit ouver bibla, ou pouwe bibla chage et kontradiksyon. Donc, l'oskou tan de type de langage sa, ou se yon langage post-modern. Et, yé de moun, ki du ke, ou pa kapab konen, efektivement, eske bon dieu te pale. Et, kies ki te la, le bon dieu te pale. Sou pat la, komou fe konen bon dieu pale. Et, d'otan plus ke, ou pa mem ka konen, si l'existe vri. Donc, si l'existe, komou fe konen, l'apalé. Et, pou ki sa bon dieu, se nan bibla l'apalé, l'apalé dans le koran. Ou bien, pou ki sa bon dieu, se nan koran l'apalé, l'apalé, l'apalé nan Bajavita, nan liv hindou yo. Pou ki sa se nan liv, sa ou l'apalé. Et, pou ki sa bon dieu, se, se a moun, sa ou l'komunike. Pou ki sa bon dieu, oblige ekri, dan la mesur ou, pi fomoun sou planet la, pa konen li. Donc, si pi fomoun sou planet la, pa konen li yo, di bon dieu ekri, kou man l'fè apalé avec yo. Pou ki sa l'apalé tout simplement, ou utilisé un langage, ke tout moun kapab konen, men kom langage pa existe, ou pa kapab utilisé, ou pa kapab utilisé, ou pa kapab utilisé mou, pou fom verite pasé. Donc, nan sens sa, verite pa existe, et bon dieu pa existe, tout moun plus, tout bon man. E, gen moun ki di ou, tou ke, ou pa kapab komprenn sens, et sa ki di. Donc, ensuite, on baye ke nou konfè souvan, et, men, l'or fel, apalé la Bible, apalé yon pasaj, et de fwa gen moun kapab di ou, ki sa pasaj sa a di pou ou mèm. Sa son langage, post-modern. Pasaj la pas suppose di yon bagaye pou ou mèm, li di yon bagaye pou ou l'ot, li di yon bagaye pou ou l'ot moun. Pasaj la suppose goun interpretasyon standar, ki aplikab pou tout moun. Donc, la Bible pas suppose vli di yon bagaye pou ou. Yon verset biblik pas suppose di yon bagaye pou ou mèm. Donc, ou kapab peut-être, et vli pou yon verset, ou, ou kom santi ke, et verset sa a sa a ver, ou yap palé, l'esprit bon Dieu kapab et illumine yon texte, et pou koul kapab foun, foun comprenne yon message que l'ou vle communike ou. Néanmoin, texte la suppose goun mèm eksplikation. Li suppose goun mèm eksplikation pou tout moun, pou tout pep, pou tout epok, pou kèl que soa koté. Paske se se naptu parol bon Dieu, li suppose yon absolu. Yon bagaye ki absolu, son bagaye ki pak a varie. Donc, si texte la vle di, yon bagaye pou yon moun, li vle di yon lot bagaye pou yon lot, sa vle di ke texte la wou relatif. Et donc, c'est kon sa, et c'est kon sa yon prezantel dans le post-moderniste. Et donc, c'est a chakun, et sa verite, donc sa li kapab verite pou ou mèm, ou gen verite pa ou, et mwen gen verite pa mou, m'bien konta peu sa mâche pou ou mèm, mwen mèm sa pa mâche pou mwen, donc a chakun, sa spiritualite. Donc, automatik moun ta le type de langaye sa yon, wap pale de, wap na pale de post-modernisme. Men pete gen moun ki kap tan de map pale la, ki kapab di, men, ki sa ki mou ve nan sa? Pose, le fason ou mèm ou kon n fel. Ou kon nan fason, tekst, wap chache kon ki sa tekst la di a ou mèm. Pa ki sa tekst la, pa ki sa bon die di spesifikman, men ki sa tekst la di a ou mèm. Et tout sa mab di yo. E anpil moun kwe ke tout e relatif. E gen moun ki kon ap pale, gen kretisien kap pale, ou mèm utize langaye sa, pou diyo ke tout e relatif. Et donc, nan sa sa, pou ki sa, sa nesesèrman mou ve, pou ki sa post-modernisme, di nesesèrman son mou ve bagaye an li mèm. Realité a se ki sa? C'est que tute societe ki rejeti la verite, et ki rejeti le fein que la verite corresponde a la verite, tute societe ki elimine, si ou vile, l'universalite de la konaissance morale, c'est a dit que tute societe ki rejeti le fein que la moralite son realite objective ki sotin a bon dieu, tute societe ki redéfini le sens du bien et du mal, pas si si sa post-modernisme sanfe, si rejeti le sens du bien et du mal, sa ki bien yore le mal, sa ki mal yore le le bien, et en fait pa gen ni bien ni mal. Donc, tute societe ki annule l'objectivite, ou bien sens, bien et mal, tute societe ki deside ignore tout norm, ignore tout standard, pou yo kapabu rejeti les choses a leur manier, c'est a dit ke rejeti le concept de la famille, rejeti le concept sex, ou e défini concept genre, tute societe ki fe bagaïsa, yo kondane pou yo pa subsiste. Ou ki sa, parce que son realite ki sa, parce que la Bible dit ke tout wayom divisé kontre lui-même ne saurait subsiste. Et donc, l'oskou abga des post-modernistes, l'oskou abga des gens ke l'pakède, l'oskou abga des gens, 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 et le mal encore. Pour qui ça nous rivez dans un stade à chaque monde pour définir qui ça qui est bien, ça qui est bien en fonction de lui-même et ça qui est mal en fonction de lui-même. Comment nous faisons rivez dans un état en tant que l'homme? Et donc, nous avons présenté l'étude à savoir le modernisme et le post-modernisme comme étant des réactions en chaîne. Lorsque nous avons présenté comme des réactions en chaîne, nous avons présenté comme des réactions disproportionées. C'est-à-dire que c'est des réactions par rapport, par exemple, si on prend le modernisme, le modernisme c'est une réaction par rapport à la période pré-moderne. Et le post-modernisme c'est un mouvement réactionnaire par rapport à la période moderne. Donc, dans ce sens-là, post-modernisme c'est une réaction contre le modernisme, le modernisme, c'est une réaction contre le pré-modernisme. Donc, puisque c'est ce qu'on s'a m'presenté, on nous dit qui s'a acquis pré-modernisme, qui s'a acquis périodes-là. Donc, nous voulons présenter ou, nous voulons faire nous voulons garder l'histoire. Nous voulons faire un retour en arrière pour nous comprendre qui s'a été pensé dominante pendant la période pré-moderne. La période pré-moderne, c'est une période qui existait jusqu'au 14e siècle. Et c'est une période qui était dominée par des philosophes, des philosophes qui étaient faits en pile par les deux ou même, des philosophes tant qu'o Platon, tant qu'o Sokrat, et tant qu'o Aristote, tant qu'o Saint-Omadakin, tant qu'o Saint-Augustin, tant qu'o Epicure, tant qu'o Pitagor, tant qu'o Machiavelle, tant qu'o Cicero. M. Sarrote, marke l'époque yon. Donc, c'est ou même si vous voulez quitte dominant nan l'époque sa. Lorsque y'a bradé le pré-modernisme, pré-modernisme s'a commencé avec l'invention de l'écriture jusqu'au 14e siècle. D'aliment, ouvons parantez en passant par rapport à monde qui konabdi que yon yon périod pré-historique. Périod pré-historique pa existé. Mou pré-historique la son construction que monde fait. Parce que automatiquement, bon Dieu li kreye le monde, bon Dieu commence avec l'histoire. Donc, l'histoire de l'humanité commence avec la création. Au commencement, Dieu créa. Par conséquent, yon périod pré-historique pa di jam existé. Mais cependant, vous kapabdi que yon périod pré-moderne qui te existé et qui commence si vous voulez avec l'invention de l'écriture jusqu'au 14e siècle. Et qui ça qui te dominé périod ça? Périod ça a été dominé principalement par le divin. Dans le sens que moun te adoné à cherché bon Dieu, à cherché des divinités. Et donc, son périod qui te moun a cherché beaucoup de sens à la vie à partir du divin. Donc, c'est ton périod qui est principalement dominé et si vous voulez par l'agriculture parce que c'est ça qui est économie et c'est ça qui est moyen de subsistance à cette époque. Et donc, nan époque ça, lorsque la plupart tombé, c'est parce que bon Dieu ou fâché. Lorsque y'en des catastrophes naturelles qui arrivent, y'en interpréter sous la base de la caprice des dieux. C'est pour ça que y'en te qu'on nouvel. Mais cependant, ou te vin jouen trois gros religions monothéistes et qui ou même ta pral changer d'on dans le sens que ou ta pral montré ou que non, pas nécessairement caprice dieux et en fait, les faux dieux y'en pas existent, en principe, gon seul dieux. Donc, ou jouen trois religions ça, c'est le judaïsme d'abord qui te commencer, ensuite, ou jouen le christianisme, ensuite, ou jouen l'islam. Lorsque trois gros religions ça, ou vini, ou même ou dit que nous n'ont pas besoin de divination encore. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de deviner encore pour connaître qui sa bon Dieu voulait parce que bon Dieu révélit. Et donc, dans ça, il y a déplacé concept divination par l'autre concept qui c'est révélation, à savoir que bon Dieu révélit. Et bon Dieu révélit pour ou même dans la nature et parce que bon Dieu révélit dans la nature, on capable apprécier bon Dieu à partir de la raison. Parce que lorsqu'on abgade la nature, on rend compte que la nature intelligible. Parce que la nature intelligible, capable approcher par la raison. Et donc, na sens ça, on te fait en pile temps à observer la nature, à observer la réalité, et à partir de observation ça te permet de déboucher sur son relé des vérités objectives. Donc, on te capable de de bagay qui vraie, de bagay qui pa varie, de vérité qui valable pour tout monde dans tout époque, dans tout temps. C'est pour la période pré-moderne. Non, c'est standard, façon pour yé. Et dans sens que l'homme différent de mammifère, ou de animal, ou de animal, ou de humain. Donc, l'ite clèr pour yon en définition en term de qui espèce nou yé, qui type d'être et que nou yé. Et donc, nan sens sa, par rapour à type d'être que nou yé, nou gen des valeurs intrinsèques. C'est d'adis que vale non, ni pas en de or de nous même, mais vale non, en vertu de nature non, vale en en vertu de essence non. Et donc, puisque nou gen des valeurs nan sens sa, nou gen des doits inalienables et que nou gon dignité absolue. Nan sens sa, l'ite tout a fait naturel pour que l'homme moral pendant la période pré-moderne. Parce que pendant la période sa, tout monde normal suppose moral parce que ça fait partie de telos c'est à dit que ça te suppose moral en vertu de qui est yo en vertu de nature en vertu de essence yo et donc nan sens sa, la moralité à cette époque l'ite présenté comme yon bagay qui contraignante c'est adi que yon bagay qui gen force de loi c'est adi que yon façon pour vivre la vie ou yon façon pour yé pour ki sa parce que pas défini la moralité comme yon construction humaine yon pas défini la moralité comme yon convention sociale mais te défini la réalité yon te défini la moralité comme transcendante parce que la moralité vient de dieu puisque le bon dieu transcendant et donc moralité dans sens ça le transcendant et donc le universel lorsque je parle de transcendance dans le sens au delà de l'univers donc moralité était perçue pour être transcendant à cette époque et finalement puisque bon dieu révélé et yon admette que bon dieu révélé à travers les écritures donc yon tout d'accord que les écritures sont langages qui sont capables de communiquer vérité et donc dans ça on peut utiliser les écritures pour communiquer vérité on peut utiliser le langage et sont moyens fiables pour la transmission du sens pour la transmission de la réalité et pour la transmission de la vérité donc si m'a récapitulé qui c'est l'universalité de la connaissance morale donc l'époque ça a monté kon n'en que tout moun n'ou gon connaissance morale objective dans nous même donc tout moun connaît le bien et le mal à cette époque pas de question de moun pas fin tellement kon est-ce que ça a bien est-ce que ça a mal non pour yon même la connaissance morale son connaissance qui non seulement objective mais son connaissance universelle mais même j'en sa tout à cette époque yon te pense que puisque la connaissance morale est universelle et que le vignet de bon dieu et donc pour yon même l'état suppose ses bras bon dieu pour que le capable de appliquer la loi morale et donc à cette époque ou tap gênyen yon jumelage qui tap pral fête entre l'état et l'église l'église avec l'état tap pral marie ensemble donc c'est pour monde qui étudie dans l'histoire donc c'est l'histoire m'a pu fait pour arriver à concept et post modernisme donc vignet marie sa entre l'église et l'état pour appliquer la loi morale cependant l'église avec l'église met ensemble et pour faire pile abu à cette époque et d'autorité et dans ça yon te dominé et sou moun par rapport à vision que yon gagne par rapport à façon que baga yon suppose yon et dans ça yon qui utilise les religions comme yon couvertu pour faire le mal à cette époque et donc qui s'ak vin passe le ça ou vignet si vous voulez yon utilisation abusif si vous voulez d'être dogme religieux c'est à d'a que yon utilise la Bible et pour faire abus pour justifier moyen et pendant que yon utilise la Bible dans ça qui s'ak vin passe c' que yon met par tout autorité parce que c'est le qui représente bon Dieu sous la terre et le plus souvent c'est capable yon pape à cette époque son emprose et yon tout autorité ça mais en général qui ça yon prend des textes bibliques yon tor 10 textes parce même tout texte pris en dehors de son contexte devient un pré texte yon prend deux textes bibliques yon observe les ordres du ouah et cela à cause du serment fait à Dieu c'est à dire que yon monde qui n'est pas obéi ouah c'est comme si on obéi bon Dieu parce que ouah autorité bon Dieu donc l'autre autorité et c'est ça le pouvoir corrompt le pouvoir absolument absolument donc ou ouah qui a type de pouvoir ça et texte continue pour dire que mauvaise car il peut faire tout ce qui lui plaît il peut faire tout ce qui lui plaît parce que la parole du ouah est puissant nan bib anglais yon dit que la parole du ouah est suprime la parole du ouah est suprême c'est d'a que l'os que ouah a parler de manier ex kathédra pa gè personne moun qui capable replique ouah pour dire quoi que ce soit et yon bati pour voir ça yon et yon construit pour voir ça donc qui s'ak tab ral passe d'après ou même lorsque moun bral revolté contre ça parce que son bagay qui revoltant ouais s'ak ap fait la donc lors que moun bral revolté contre ouah puisque yon te compren que c'est la bible qui bay ouah autorité pou l'fè sa l'ap fer lors ke ou pral rejete ouah ki sap tout rejete d'après ou même la bible et donc nan kontek sa ke yon ta pral rejete la bible donc tout mouvman révolutionnaire qui ta pral fait at traver le monde entier commence avec la révolution francez tout mouvman sa yo yon te gen seul point commun nou besven rejete la bible parce que c'est la bible qui te bay ouah tout autorité sa son nou mouvman et fè fè an pile abu de pouvoir peut et gen moun ki kapab ten d'expression sa la chasse au sorcière et donc lè sa te gen c'est ton réalité kote gen pile moun ki te brûlé ou ou te fè toun de bûcher et donc tout bagay sa ou te fè sou l'ordre du ouah et gen pile moun ki utilize bagay sa nan sens ke yon moun doa just pare me form tete ou moun et pu li akuse ou de sorcellerie et yon moun ton jujman tete chage et yon utilize la bible pou koshyon pouvoi sa donc yon l'autre text ki yon se kon utilize en kor c'est 1 pier 2 le verset 17 ki di honore tout le monde honore les frères kreigne dieu honore le wa c'est a di ke pou yon mèm son devoir biblique pou ke yon honore wa indépendam de sa ke wa fè puisque de toute le fa son wa par li suprême et ke ke kèl que so sa wa se sa nou ta suppose honore wa metna dako ke l'eglize te fè maria sa ansama vek l'etat e ke te gen an pil abu ki fè se pandan mpase ke jan historien ou de fwa represente bagay sa yo exagere yo exagere nan term yo pou yo kapab si ou vle amplifye et sa kè te pase se kon bagay ki te 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 pwa ke ou montre ya kwa ke nou dako ke son fe ki se de fe ki vreman regrettable et ke l'eglize pa suppose alie l'an saman vek l'etat pou fè abu se de bagay ki totalement regrettable pou la se de bonne raison ke sa sotie nan monde ki utise la bib kom ou ventu parce que l'os kou domine sur les oiseaux du ciel sur les poissons de la mer et sur les animaux des des champs c'est à dire que la domination de l'homme devait s'étendre uniquement à la création bon tu pas jamb crié l'homme pour que l'homme domine sous l'homme et c'est ça que même salomon a dit plus tard il est un temps où l'homme domine sur l'homme pour le malheureux tout malheureux c'est l'homme domine sous l'homme tout des autres à travers le monde entier jusqu'à aujourd'hui ce n'est pas l'Eglise et l'Etat kap fèl mais tout vous gagnent la domination de l'homme par l'homme pour rendre l'homme malheureux mais cependant ce n'est pas seulement filozof moderne qui dénonce bagay sa tout reformateur dénonce bagay sa et grand pil reformateur même ki perdu la vie ou bagay sa yon bagay ke ou te fè a cette epoque yon te interdit pou que le moun imprimé la Bible yon te interdit bagay sa c'est ton bagay interdit et yon moun ki imprimé la Bible ou te passible de la peine de mort ou tante sa ou yon de parol la yon fin di sa yon fin dibay yon yon fin pale de manyer ex katedra pap la pale empoyer pale war pale fini met nan person moun pa gen akse premier moun ki fe la Bible ki esi imprimé yon Bible se Tindel ki sa ou fè Tindel yon exekutel et an pil reformateur an pil reformateur ou perdu la vie yon porske yon kouri le risk premyerman pou yon traduit la Bible pou yon retire la Bible de Latin pou yon mette la lang pa moun yon an sote ke pou moun kapab kompren sa se ton krim de mor lorske ou pren la Bible ou traduit paske pou yon men yon djou ke Bible sakre ou pas suppose traduit pou ki sa pou yon kapab so pouvoir ou sou autorite ou sou moun et donk sete totalman mechant men pa le person moun di ke ou te beswen de filozof modern ki te vin denonse bagay sa non avant filozof modern yon te denonse bagay sa ou te gen de reformateur ki te denonse el et ki te baye la vi ou bagay sa donk ki sa pans se post modern yon vi ki sa pan se modern yon fe yon tout sempleman exploate feblesse yon exploate bavur ki te gen nan peryode premodern nan pou tout sempleman pou yo kapab rejete tout dog myo et loske yo rejete tout dog myo loske yo rejete tout standard yo yo fe yon bagay ek yo relé en franse jete le bebe avek lo du ben ki sa ou fe yo rejete tout bagay net et donk se le sa ou tap rejete la peryode moderne et pendant peryode moderne sa nou finie avek peryode post moderne nan pa liye peryode post moderne nan te karakterize par la pensée du divin donc a set epok tout moun yo tap defini relation yo avec le divin kè de moun ki tap defini son base polytheiste cè pa bon die cè dja black fell mèm jè avek yon kon e nes pa tout bagay ki bon kui ven la vie ou cè bon djew tout bagay ki mal cè satan kè de moun kè djuska aujourd'hui alò li intérésan pouwek sa sete la peryode pre moderne men jiska apresent nou nan peryode pre moderne sa assemblé en kò pas kè nou gain révélation ensuite tout abug te pral fête pi devan et dok sa vien ban ou la peryode moderne la peryode moderne li mèm li tè dominé par des philosophes tant kou jan wéné des karte ki yon pile moun ten kapabli li ou bien ten de par le li c'était John Locke Jean Jacques Rousseau Voltaire Adam Peryode sa te dominé par philosophes sa mèta ki sa ki te karakterizé peryode modernisme peryode modernisme dabor son peryode ki et en deux phases ou te kon premier phase entre le 14e et le 17e siècle avec peryode kè yon relè la renaissance ans tout apal vin kon deuxième peryode du 17e siècle au 19e siècle yon ki li mèm tabal c'est le triomphe de la rationalité c'est le triomphe de la raison pabli yon kè lòs ke non te dan la peryode pre moderne ou te gen la révélation ou te gen la raison c'est a dire que dieu s'est révélé c'est kon sa mon nan peryode moderne te compren ni bon dieu révélé le et puisque dieu révélé le de révélation générale de dieu s'approche par la raison et la révélation spécial de dieu s'approche par la révélation et dok nan kontekst premodern nan ou te gen deux eleman ou te gen la raison ensuite ou te gen la révélation men lòske yon pral entre nan peryode moderne nan yon pral elimine la révélation koun yon 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 pral reton sel lakune et jame di ou pa po abavur ki te gen efektive nan peryode primodern nan donc ou ta pral gen de penseur koun yon la ki ta pral embrase sorrel le nihilisme se dadi ke pou yon 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 pas existe ou pas kapab kon yon yon si yon pas eksperimentel et donc le sa yon tap pral rejete tou les dogm religie pa li jame te di ou piske wa yon piske pa la yon fon sel pou kapab aswa autorite ou sou moun los et yon yon etize la bib pou fe sa los yon pral rejete wa yon rejete la bib et don peryode sa yon rejete kareman tout so kapab rele de prinsip religie tout so kap rele de dogma et pandan ke ap fe sa tou yon profite di ou ke efektive moun kapab gen akse a la konesans moral men sepandan ou pa gen akse a la konesans moral par la revelasyon men ou gen akse a la konesans moral par la rizon nan tarmen nou bien suive moun pou los ke nou nan peryode post moderna pou nou kapab wè kote si ou pa kompren le premodernisme ou pa kompren le modernisme ou pa jan kompren d'epok que nap vive la pas che yon cheminement le monde la suive yon is toa e non rive nan denye epok la le post modernisme ou pa pral kon lot epok ki di féran de epok sa et nap vive nan epok ki particulièrement spécial nap vive nan epok ki ekstremement sensible et li important pouk pa metrize et koncep sa yo et donc lorske ou vin entrer dan le modernisme et tout bagay pral si ou vle tout bagay pral beswen démontré de manier empirique tout bagay pral beswen approché et de manier rationnel et donc nan sans sa koneissance moral yo yon vin pas transcendent an po c'est adi que soubase de la raison c'est adi que c'est soubase raison que nou défide que moun pas supposé tuye moun pou ki sa nou fel par instinct de survie c'est pas parce que bon di pa tuye moun mais nou réalise que si nap tuye moun on le finit pa tuye nou alors pitot pa tuye moun donc yo et ablil yo défini que la moral son question de convention sociale donc pou que nou kapap vive en am ni en communauté nou vin avec si ou vle des principes mais principes sa yo pas sa ti null par yo pa gen pièce rap principes sa yo c'est c'est nou que fè yo n'ou pas dèkouvri yo parce que dans le pré modernisme c'est pas moun qui fè yo c'est des principes dèkouvri parce que révélé mais lorsqu'on vint entrer dans le modernisme nou fè principe sa yo c'est la nature que fait la nature fait la tra vè les sélections naturelles que Darwin fait et qui garantit survit sa kipi kapab yo donc pour que nou kapab survive l'instinct de survit poussé nous à crée des normes à crée si j'ai décidé de rejeter le concept qui liait avec révélation pendant que j'ai rejeté révélation j'ai tout passé même pour mon dieu et puis rejeté mon dieu puisque révélation sont supposées rejeter mon qui bat révélation et donc non seulement rejeté le concept révélation j'ai rejeté la notion de dieu pour qui ça parce que pour eux même le concept de dieu c'est une projection et pi devan mbrel parle de Immanuel Kant et ki li men di ke nou oblige vini avec yon concept bon dieu parce que si nou pa vini avèk yon konsep bon dieu moralite nou pa fè sens parce que fok nou konen ke pral gon jujman fok nou konen ke kategori sa yo se de bagay ki impératif ou supposé fè yo et ke pou fè yo kounen ki sa nou bwal fè kom si bon dieu te existé se mèm jan auteur a dit ou si dieu n existé pa il fallait l'inventer piske nou réalize ke se nou konstrui moral yo donc pis se nou met moralite a pis kounen a moralite a vini pa kontri ni yon pas transcend an kwa kounen nou bon dieu pou ki sa pas ke se de bagay ke yon pa kapab prouvé empiriquement pas ke lors koun entre dans le modernisme c'est le rey de l'ampirisme donc tout sa kounen prouvé de manye rationnel tout sa kounen pa kounen d'an laboratoire di pa réel et pis kounen kounen nan de manye empirique donc c'est a dit que moun pa gen nan vre men otomatik moun di moun pa gen nan otomatik moun di bon dieu pa existe koun yaki so bezwen fè ou bezwen redefini l'homme paske dan la peryode premodern l'homme te défini par rapor a dieu l'homme te défini kom yon kreasyon de dieu l'homme te défini kom etan al imaj de dieu metnen otomatikman ou jete bon dieu ou jete révélation fok ou vin avek yon lot origine de l'homme et c'est le sa ou vwenn charles darwin ki vin avek yon alternativ moun se di bon wè konsep bon dieu sa kite mdi nou nou beze jen pan konsep sa kom yon konstruksyon me kite mdi nou efektive man ki kote moun soti moun tout simplement evolue sa gen de milliard d'ane de sla dok la vi soti de la matyè inerte pou rive pou bay nesans an matyè vivante matyè inerte sa se d'a di l'pag gen la vi de matyè inerte sa gong bagay vivank soti sou form végétal et sak soti sou form végétal sa a partir de million d'ane de milliard d'ane la pè evolue la pè evolue dans des form de vi primitive et pendant la pè evolue l'evin tou nè si ou vle yon animal wè nan d'lò et pi l'evolue 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 et pi l'evin tobe nan moun men se pandan pa gè person moun ki kapab wè chène chène évolution jis et pou moun ki kwen nan évolution et ke moun ta bien em mè gè des kisyon pou mwè ki base ki fondement kè nou gènyen pou évolution pas c'e just la présent évolution c'est tout simple son hypothèse que li yon pi l'moun ki pense que évolution son bagay scientifique non son hypothèse alternative par rapor a dieu donc l'oske rejete bon idol c'est sa idol la l'évolution de Charles Darwin mèten loske kon nan nou an fasa nou pral besyen ou défini l'homme si bon dj pan rèkwasyon agréab acceptab pou l'homme l'homme pral défini kom etan un animal un mammifère mè pan n'epote ki animal nou pral di l'homme kè son animal raisonnable c'est adi son animal ki doué de raisonn pou ki sap kom li diferant de lot animal yon diferant de chien diferant de chat la diferant de lo l'homme paske nou kom wè l'homme kon certain kapasite pou l'rezone e ben ap di ke son animal li kan mèm me selman son animal raisonnable et donk nan sa sa gen dote moun ki ale plus loy pou di l'homme di l'homme son mekanik kon wè tout or ganyo wè kap fonksyon etc et donk l'homme son mekanik nan sa l'homme pa gen nan nan paske l'homme pyske ou pas pap pouve l'ou manye empirik l'homme pa gen nan nan selman l'homme pa gen esans et paske l'homme pa gen esans l'homme pa gen natur et l'homme nan vin eliminé Donc l'homme n'a vint qui ça d'après ou même? L'homme n'a vint tout ne seulement yon facteur de production. C'est ça seulement le café. Il a pour le faire deux bagailles. Il a pour le consommer, il a pour le produit. C'est tout ça que l'homme y est à travers définition ça. Donc, qu'on y a qui ça qui vient passer? Puisque nous rejete dans la période moderne, nous rejete la moralité. Donc la moralité n'est pas un bagaille qui est applicable à tout le monde parce qu'il n'est pas transcendant. Parce qu'il n'est pas un bagaille qui est transcendant universel applicable à tout le monde. Puisque l'on y a la moralité a vint subjective parce que l'on y a une convention sociale, l'on y a un arrangement humain et donc l'on y a un sens ça, l'on y a pas applicable encore. Et c'est ça que l'on y a Thomas Hobbes, qui l'on y a un autre penseur pendant la période moderne. Thomas Hobbes, l'on y a un peu plus loin, jusqu'à dire que l'homme est motivé tout simplement par l'intérêt. C'est l'intérêt qui est motivé le monde. C'est soit l'intérêt ou bien l'intérêt. C'est ça qui définit l'action, est-ce que l'on y a un moral ou pas. C'est-à-dire que si l'action fait dans l'intérêt, l'on y a un moral. Si l'action fait dans l'intérêt, l'on y a un moral. C'est même que j'en nous y a un expression qui dit, tout le monde, c'est-à-dire que c'est dégagé pas par péché. C'est même une réflexion. Parce que lorsque l'on y a des proverbes dans l'on culture, l'on y a un côté, l'on y a un souci. Et c'est l'on y a un souci dans la pensée moderne. Dans l'on y a un sens que, bon, et l'on, puisque moralité, avin ton ou bagay qui est subjective, donc qui s'ak drive ou, qui s'ak pral mobil ou pou mâche. Et donc l'on y a un sens que, pour Thomas Hobbes, c'est soit l'intérêt personnel ou bien soit l'intérêt. Dans ce sens, Thomas Hobbes dit que ce qui est bien, c'est ce qui se sentit bien. Vous entendez ça? Donc, toutes les fois où vous bagayez ce qui se sentit bien, toutes les fois où vous bagayez ce qui se sentit bien, alors vous avez bien. Mais toutes les fois où vous vous bagayez ce qui se sentit bien, vous avez mal. Et donc, dans la période moderne, vous définissez la moralité en fonction de ce qui se sentit bien. Donc, moralité a vintou non feeling, li pa gen pièce-valeur objective anko, li pa gen pièce-valeur contraignant anko, son question de feeling. Est-ce que m'sentit le soukèm? Donc, puisque si ça m'sentit, embe donc li bien. Si m'pas sentit, li pa bien. Mais cependant, vous ta parle gen l'autre monde, et qu'il y a même qui ta parle quand le contraignant par exemple, vous ta parle gen Jeremy Bentham avec John Stuart Mill. John Stuart Mill, son gros économiste, m'sieur inventant pile théorie économique, m'sieur dit même, m'sieur parle, redéfini moralité a sous le point de vue de l'utilitaire. Donc, m'sieur parle doux comme ça, que m'sieur doux non. Bagay Thomas Hobbes a dit en fonction de feeling nan, bah, et ça va bon non, parce que c'est n'importe quel feeling ça. M'sieur sentit soukèm bon m'tou la, j'en bel feeling, yé, là ça m'oblige de faire. Donc, ok, nous pas faire comme ça. Andi que moralité a vintou non bagay qui utile, nous parle dans le domaine de l'utilitaire, est-ce que l'utile? Tout ça qui utile pou ou fèle. Mais c'est même bagay là que nous dit. Que nous définis sous base feeling, que nous définis sous base utilitaire, peut-être que ça qui utile pou mouin c'est fin à la vie ou. Parce que l'homme fin à la vie ou, bon, ça pra l'bam de, ça pra l'pokuré, m'ba koné des gains financiers, ou bien m'ba koné, qui a utile mouin. Donc, c'est même principe là. Donc, pour de M'sieur Sario, c'est pas en question de sentiment, mais c'est en question de utilité. Et donc, la moralité ou n'y a la, l'ivine, on bagay qui est conséquentiel. C'est-à-dire que l'on fin a fonction des conséquences. C'est-à-dire que, lorsque m'brall font action, nous supposons évaluer conséquences. Donc, est-ce que conséquences-là, la bon, est-ce que conséquences-là, mal? Si conséquences-là, bon, action a bon. Si conséquences-là, mal, action a mal. C'est-à-dire que, et l'homme a analisé conséquences-là, m'brall analisé l'an possibilité que yon kèmbe ou pas. C'est-à-dire que, tout le fois, yon pa kèmbe, met frappé. Es-ce que yon la? Ou pwyshe ou pa kèmbe. Parce que si yon kèmbe ou gale subi conséquence, ou pa kèmbe ou subi yon kèmbe ou. Non bagon proveb kriole ki dou sa je pa wè, kè pa tounen, yon pa kèmbe ou. Donc, pwyshe ou pa kèmbe ou met frappé, c'est exactement sa, M. Saouab di non. De tout le manier, moralité son kession de conséquence. Automatique, mouw kapan d'évaluer conséquens yon ou mettre frappe. Messeur, ben nous tapons j'y en Emmanuel Kant qui dit même que Messeur, qu'il y en a disparu. Emmanuel Kant, mouw kapan d'y an, nous n'y en a pas capable, Messeur, construyons une société comme ça. Mouw kapan d'en mouw, un peu de réflexion, koun ya, on peut y en faire pour essayer de construire. On peut y en a par contre, on peut y en avoir construire pendant la période moderne. Chak filozof, mouw kapan d'en a la société, mouw kapan d'en a la société, mouw kapan d'en a la société, Si ça l'habit dit, parce que en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être, automatiquement, vous retirez bon Dieu dans l'équation, il faut faire tout travail, il faut qu'on venait l'idol pour remplacer. Et donc, qu'on n'y a qui ça, Emmanuel Kandit, Emmanuel Kandit non. Nous avons besoin de construire moralité dans le sens que pour le vie obligatoire, pour que le monde se sentait obligé de la morale. Et donc, dans le sens, ça n'est pas capable de baser sur le feeling, il n'est pas capable de baser sur l'utilité ou bien conséquence, mais nous allons dire que le vie inépératif, nous allons vivre comme si bon Dieu était existé. C'est-à-dire que nous allons admettre que il n'y a pas existé, parce que nous avons tué bon Dieu. C'est ça, Frédéric Kandit dit, Dieu est mort et nous l'avons tué. Puisque nous avons tué bon Dieu, nous sommes d'accord que bon Dieu n'y a pas existé, mais puisque nous réalisons, parce que c'est ça, Jean-Paul Sartre dit, Jean-Paul Sartre dit que la vie absurde sans bon Dieu, parce que sans bon Dieu, sans immortalité, la vie n'a pas fait sens. Puisque sans bon Dieu, sans immortalité, la vie n'a pas fait sens, alors son seul bagaille que nous sommes capable de faire, nous allons vivre comme si bon Dieu était existé. Nous allons le faire comme si, parce que nous allons avoir le choix. C'est seulement lorsque nous vivons comme si bon Dieu était existé, c'est sa moralité, c'est la valeur contre l'étonnement. Et donc, dans le sens, Dieu n'existe pas, mais il faut l'inventer. Mais il y a un problème post-modern, mais il y a un problème qui est un modernisme. Puisque la moralité est subjectif, c'est-à-dire que c'est en fonction de moi-même, c'est d'après moi-même que je pense, d'après le feeling, d'après les conséquences que nous sommes capable de jouer pour moi, les conséquences positives ou negatives, ou bien, nous avons le vivre comme si, mais qu'il y a un monde qui n'a pas dit de vivre comme si, parce que il y a un monde qui est clair dans le bagaille. Il y a un monde qui n'a pas le vivre comme si bon Dieu était existé. Il y a un monde qui dit, Emmanuel, quand je trouve ça, il y a un monde qui n'a pas le vivre comme si, comme si ce sont des questions d'hypocrisie, il y a un monde qui n'a pas le vivre comme si. Ou pas qu'on base pour dire, Hitler tué 6 millions de juifs, ça mal, sous qui base ni mal, si le mal pas existant quoi. Si bien, si moralité sont question de convention, sous qui base qu'on braille juger Hitler, qui ça, Hitler fait de mal? Qui parfois y a de mal, c'est seulement 6 millions de juifs qui retirent la vie, qui est ce monde qui braille dire qu'elle fait mal, peut-être que ça a été senti comme feeling. Peut-être que lorsqu'elle mesure les conséquences, ça pire pour l'Allemagne, parce que là, ça n'a pas une race pure. Ce sont belles conséquences. Lorsqu'elle regarde, elle dit, il fait pour le plus grand nombre. Parce que lorsqu'elle regarde 6 millions de juifs, qui ça a 6 millions de juifs représentés devant 20 millions d'Allemands, il fait pour protéger la race? Qui ça le fait de mal? Qui est ce monde qui braille dire que ça le fait mal? Puisque moralité a son construction, puisque c'est nous-mêmes qui a inventé, dîmes, qui ça le fait de mal? Et peut-être pendant qu'on a parlé de Hitler, on a capable de parler de l'autre, on a capable de Paul-Pot dans Cambodge. Qui m'a été mon l'âme. Et puis qui s'il a captué mon, qui ça le fait de mal? Comme on braille dire que Paul-Pot l'il fait mal? Comme on braille approche Mussolini en Italie pour dire qu'il fait mal? Comme on braille approche Marocé, donc, qu'il fait mal? Parce que tout simplement, c'est une question de préférence individuelle. C'est une préférence pour tuer le monde. Tuer le monde, je dis qui ça? Qui valeu le monde? Parce que le monde n'a pas une pièce, valeu intrinsèque. Parce que pour une valeur intrinsèque, il faut une nature, il faut une essence. Puisque il n'a pas une nature, il n'a pas une valeur intrinsèque encore. Toutes valeu l'homme qui a été extrinsèque. C'est-à-dire que le monde est en fonction de la quantité de la banque, il y a en fonction du niveau d'éducation, il y a en fonction de l'environnement au lever, il y a en fonction de la fréquentation, il y a en fonction de qui est-ce qu'on est. C'est ça que il y a une bonne valeur. Maintenant, puisque valeur n'est pas intrinsèque encore, parce que valeur intrinsèque uniquement lorsque vous avez la conception que vous créez à l'image de Dieu. Mais lorsque la conception n'est pas encore une valeur seulement extrinsèque, il y a de monde qui n'est pas une valeur, il n'est pas une valeur. Et meilleurs façon pour détruisent moun qui pa gen valeur ou pour commencer par ou non. Automatiquement, on ba ou moun non, facile pou tu el. Lorsque mte gen chance visite musée, jen o Sidouanda, yo tap fèm visite différent sal avec exposition et tout moun qui moun yon. Men lorsque ap gade moun yon, moun qui tuye yon, yo par an yon, kont se moun yap tuye? Pour ki sa? Parce que yon releyo kafar. Lour ou moun kafar, ki so fè? Ou frappi pi ou sou li? Sou bay yon moun yon non kon sa. Parce que tout lè fwa ou itilize non pou dezumanize moun, lour tuye yon ou pa vingé poublem konsyens anko. E se sa kfète gon epok en Haiti nou releyo kamouken. Lour tuyon kamouken ki poublem pou gen, son kamouken liye. Lour la gon chimen ate, ki poublem pou gen, son chimen liye. Lour tuyon kokorat, ki poublem pou gen, son kokorat liye yon. Parce que automatikman dezumanize moun ou kafel nepotsov liye. E se sa exakteman sa kpase. Lorske l'homme, lorske va l'homme l'homme, pa andan dan anko, Lorske va l'homme l'homme, se deu yon liye o kafel sov la vel. Et c'est nansanssa ke monsieur i modernis yomene nou. Et donc, yon continué dans le modernisme pou dikeu, non, ok. Yon de bon ki di, ok, an retsi yon priférens individuelles la. Noun pa ap di son priférens individuelles. Noun pa ap di son priférens collectives. Ouais, parce que yon de peyi kapap desi de fel de telle façon, yon de l'autre peyi kapap desi de fel de telle l'autre façon. Parce que si yon de finir son base individuelle, m'yon ba e la troi kouy, an prens son base collectives. Donc noun pa ap di son base culturelle. Donc koun yon la, la moralité, li ven pa an kisyon de priférens individuelles, li ven an kisyon de priférens culturelle. Men stil re ton priférens. C'est-à-dire que son option ke li. Donc c'est bon bagay ki obligatoire. Et donc nansanssa, li prezente sou fome son base ki culturelle. Mette, losko prezente la moralité son base culturelle, pou dikeu, yon de peyi kapap tel bagay, parce que si fè pati de culture, yon de peyi kapap tel l'autre bagay, parce que si fè pati de culture, le sa, kom on pra l'approche la partaille d'an Afrique du Sud. Pou ki sa nou pa di, c'est tout simplement kultu moun sa, ou pour meprise nou, ou pour fè sa rouvler avev. Se culture. Le sa, sou ki argüment pral juje moun nan skap fè segregation aux Etats-Unis. Le sa, ki action? Le sa, Nelson Mandela, vin pas semblant e? Parce que son question de culture. Son peyi kap jiri a fel an nan kultu. Dok ki problem ou si vose paler a moun sa? Dok kom on pra l'évalue aksyon Martin Luther King nan mouvman doa civil aux Etats-Unis. Ki so pral dil? Parce que se culture, Mississippi pou moun yon maldrite moun. Ou maldrite noire. Se culture. Pis se son question culturel. Dok koun yon la son, ou bagen kou bagay ou kapap fè, son sel bagay ou kapap fè, ou suppose toléran. Parce que koun yon la tolérans, vin tout non valeur kardinal. On vertu kardinal. Et dok yon moun ki pa toléran, yon moun ki pa politikman korek, ou son moun ou pap kapap vil d'an epok sa? Parce que suppose politikman korek, ou suppose admèt ke, sa se kultu palot la, pa entre al juje l'an kultu. Ki est ki etabili ou juje sou kultu moun? Cha kultu fè sa rouvle. Et si sa kou passe, lorske moralité, ditou non, ditou non question de préférence, et se men bagay la tou, le son patap gen base, pou antre nan, pou antre nan diskushion kont e esclavage. Se kom si William Wilberforce, li tap pe du tan, nan a pluté kont l'esclavage. Pas se son kisyon de préférence. On moun gen doa gon préférence pou l'gen esclav, l'autre la chwazil pa gen esclav, ou ki pou lem ki gen an sa, son kisyon kulturel. Pa gen moralité, de le façon esclav la gade, li pa gen valeur. Li pa semblave, nou li diferant de nou mèm. Ki valeur l'gen? Dok nan sa sor kapap fel sou vle. Et donc automatikman, ou retire konsept dieu nan ekwasyon, kou n'yala oblige fè kom si. Pou ki sa? Pas ke valeur moral ke ou vin gen yo la, ou pa kapap supote, ou pa kapap viv ansama avèk yo. Pou ki sa? Pas ke kou n'yala moun, vin pa gen esens. Pyske moun pa gen esens anko, et se sa kta pral kouse Richard Dawkins. Richard Dawkins son eminent biologis os Etats-Unis. Tadez ki sa Richard Dawkins abdi? Richard Dawkins di ke, au fond, il n'y a pa de konseption. Il n'y a pa d'intelligence suprême. C'est-à-dire, il n'y a pa gen design, pa gen konseption, pa de but, c'est-à-dire, pa gen bu pou la vie ou, ou tout simplement la, pas ke ou la par la force des choses. Tout moun la, son accident de la nature ki fò la. Ou pa gen bu. Et se sa kou pa gen valeur, pas ke pou gen bu, fa gen valeur. Sou pa gen valeur, pa ka gen bu. Pas ke yo march ansam. Et donc, oui, pou Richard Dawkins, c'est ke li di ke, y a pa de but, y a pa de mal, y a pa de bien. Rien ke de l'indifférence aveugla. Et pou le conclu, li di, nou som des machines a propager l'ADN. C'est sa chèlman nou kapab fè. Nou la tout simplement pou nou reproduir pou la perpetuasyon de l'espès, pou ke espès la kapab perdure. C'est tout simplement la. Nou pa la pou l'autre kòz. Tout simplement pou nou kapab perpetuè l'espès humèn, pou nou kapab kontinuè, et donc nou la. Mais nou pa gen pièze bu, nou pa gen pièze valeur, pa gen bien, pa gen mal. E moun map di la, son eminant biologiste. Bon garansi si Richard Dawkins ap vin fon konferans la, Calvary chape la tropiti pou metel. Ba kon si gon stade ki tap kapab pran Richard Dawkins. E lòske Richard Dawkins fin pale, ou tap venon Stanley Ovation. Tout moun tap kampe pou ablodi le, paske ou y trouve ou nan salab di la. Efektiveman, pa gen bu, pa gen bien, pa gen mal, pas se gen moun ki vle vive la vie ou nan persepsyon sa. Pas se gen moun ki pa vle gen met, gen moun ki pa vle ke la vie ou depande de yon bon dieu. Pas se ko pa vle la vie ou depande de yon bon dieu, ou vle vive la vie ou jan ou vle. Non sans sa, teori dorken san le fè sens pou mèm. Pas se ou vle vive la vie ou? So, Dawkins bo libetye. Dawkins ou von ponte biè laj pou, pot la biè laj. Par apou a nan periode modern, nan periode pre modern nan, yo meton si pot etwate, Dawkins ou vè pot la, Dawkins ou vè pot la. Et do, ki sak t'abral pas se le sa? Malgré tout dekouvert scientifique, pas se lòskou ma palé de la periode modern, periode sa, son periode tout ki te wè, si ou vle, yon non selle moun révolution culturelle, révolution artistique, men aussi yon révolution industrielle. Dok son bel époque pou moun vive. Mèten, ki sak p'ral pas se? Tout moun t'abral gen confiance metna de la rationalité humaine, non selle moun de la rationalité humaine, men aussi t'abral gen kwayans ke lòm li kapab amelyore tèt li a traver la rizon. Pas ke koun yala nou realize ke lòm li bon, lòm fondamentalman bon. Késyon de bagay, lòm besè redemptè, lòm pa beswen bagay kon sa pas ke nou bon, se bon moun genouye. Pas ke, lòskè nab gade progrè scientifique yo, lòskè nab gade la science et la technique, lòskè nab gade nouè tout sa ke nab akompli, ki pat konde fèt nan periode pre-modernan, nou bon, se bon moun genouye. Et dok, yo te gen prospek sa nan l'esprit yo ke tapal yo bon moun jusqu'à ske l'histoire tapal prouve yo ke nou pa pi bon moun ke jan nou pansel. et la m'tan me cita nan si pirci ki li mèm di bagay sa li di ke au 20e siècle. Dok pou moun ki panse ke tout moun pou moun ki panse lòm bon, an gade pou nouè kantite masak ki fèt pandan 19e siècle la. Mèm kon lis la paret sou ekran, kap moun to Almanya ki kantite moun ke Almanya tuye 4756 moun par jour. Par jour. Yo mète yo nan de kant de konsantrasyon yo gazé yo. Ou kon ki eski fabrike gaz sa gaz sa fabrike par yon labo apro kwen le baye ke tout moun kon kon jodia. E jodia fòm di nou Almanya yap fòm pile fòm pou kap elimin istwa holocos la nan l'esprit moun. Yon se gen ki jis kale pou tout bagay son késyon d'iterpretasyon. Si pa vre nou pa jiam te tuye tout moun sa yo vreman. Men l'histoire trasyo la. Ou gen kan Oswitch ki la kote moun kap vizite bagay sa yo. Lopra Union Sovietik tuye ant 5 a 7 milyon de pèizan ukrenyen. La Chine komuniste 26 a 30 milyon tuye ou bien mouri nan prison. se le viol de Nankin kap di yo koman moun le vio lé dam yo koman deman bre yo. Se l'homme ki fe bagay sa. L'homme raisonnable. Se moun ki fe bagay sa. Moun ke nou te panser ki te bon. Paske y a pa ten yo stack de raison. Men se sa k yo ka remet. Paske koun y a la moralité vindou non kisyon de préférence. Se sa se l'man kap fe Rwanda 800 mil moun 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 tuye. Cambodge 2.2 million. Guatemala 100 mil Indie Maya. Afrique du sud 36 935 kade des de disparition. Pakistan 3 million. Uganda 300 mil. Argentine 10 mil. Espagne 136 mil disparu. En France des millions des milliers d'Algérien tuye. Nou pat at tante l'oske nap konsidere le triomf de la raison. L'oske nap konsidere le triomf de la rationalité humène. L'oske nou retire bon dje nan ekwasyon. Nou te pansen n'tape vin pi bon. N'se pas sa histoire revele. Histoire revele ke nou vin pi mal. Et donk nan sans sa l'oske moun ki ten nan peryode modernisme nou yote fe type de ideoloji sa yo passe ki vin ba e sens a bagay sa yo dok kou dyan la ki so ta pral jwenn ou ta pral jwenn yon revolt kontro establish met la. Pab liye dan la peryode primoderne ou te gen l'eglise ki fon sola vek l'etat kap fe abu met nan kou dyan la ou gen des etat pou kont gen nan sen nan genetik nan bak koun si nou kon realize loske yon kin bon tu en seri nan seri de film epi yon pran moun sa yon etudile yon etudile yon batri de psycholog yon batri de psychiatre pou kapab kompren kou kou pas nan fance moun sa kif moun sa fè sal fè pas kou nyan la moun ki bou a se di vin viktim nan viktim nan se di kou ne bou ou a pas se yon tout semplement jde ou mouve zan do ou mouve moment pas se sa krealite ya pas yon loske loske you elimine doktrine pêche ya loske elimine konsep sa koun yon la tout est permis et do koun yon loske gen moun lute kont tout autorite et noun suppose lute kont tout moralite koun ya nou pa ldi an blie kesyon nan periode pre moderne yo te di que moralite sin de bon die nan periode moderne yo di se moun ki fe moralite koun ya la loske val la post modernis ki so panse kual pas si na elimine tout bagay sa ou net nou papal besyon autorite anko nan pelimine tout autorite nan pelimine l'autorite parental koun ya se timoun ki gen autorite a se papal gen autorite a timoun nan fe salve se par on parent pou di timoun nan ki sa pou fe pas se timoun nan gen doa dok koun koun se timoun nan pou deside et nou pral redefine tout bagay nou pral reprase tout 4 mè tabla se pat si pa par pou dit si moun nan ki sex li se lel ven nan laje pou chwazi ki sex li gen nou pral redefine tout dog yo papal gen autorite anko et donk le sa nou pral entre nan periode koun le post modernisme nou pral redefine tout bagay nou pral re engineering tout definisyon tout kat pral sou tabla nou pral sevi avek dog anko ki se dog l'eglize ki se dog l'etat kel ke so autorite a nan fel tabou la raza nou pral redemari sur de nouvel baz me malheureusement ki sa post modern nan pral fe di pral vini pou ameliori situasyon men pral kou met memi avek filozof nan modern nan nan periode modern it kies ki te de te nan pou nan periode post modern nan cies de de filosof takou fredric nietje an ludwig wittgenstein et jac derrida jac derrida alimem mjè spesial mjè invent ton koncept kirli de deconstruction a dix ke pou limem ou supposé déconstrui tout bagay net pa pran yin pou akki ou koncept ke yon devon besu déconstrui l dan la periode modern yon te pran bon dj kom yon konstruksyon ablye bon dj se ton projeksyon mental se l'esprit nou ki projete l se nou kreye bon dj paske si bon dj pas existé foun te kapab invent el c'est sa ke immanuel kan di pou valeu moral yon kapab gen si ou vle des forces kontra nyan donc le sa nou pral konstrui bon dieu nou pral fe bon dieu a notre image mètenan koune lors yon pral entrer dans la periode post moderne diak der rida pral dj nan 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 diak der da Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bi telman gené Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et donc, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Restoration, Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 l'évolution de l'évolution et la contradiction du moderniste. Et dans sa audi, il a montré que l'homme, directement, il a montré la domination de l'homme sur toute chose. Parce que si le téléphone est arrivé adapté à samedi, il a une domination sur l'homme. Et premier bagay. Deuxièmement, dans le concept de l'homme, il a montré que la création de l'homme, que l'homme soit animal. Est-ce que l'homme ne mentira par rapport à la conception de l'homme de réaction ou objet par rapport à la pensée de l'homme? Pour la première question, je préfère monter dans la médiathèque de l'homme. Je préfère monter dans la conférence, si Dieu pourquoi le mal. Et dans la conférence, je défini le mal en long et en large, je explique qui ça lié, etc. Donc, je vous invite à vous référer à l'épisode, à la conférence sur le mal. Sinon, vous pouvez télécharger l'application. Et vous pouvez télécharger l'application. Apologia A2P-O-L-O-G-I-A Vous pouvez télécharger l'application sur l'application sur l'application. Maintenant, pour si vous voulez, la réalité entre nous-mêmes et l'objet, ça, c'est dans le domaine de la fiction. Nous-mêmes, nous plus essayons de faire conférence de manière, beaucoup plus scientifique, mais pas de manière fictive. Effectivement, dans la pensée orientale, je explique que j'ai de bagaille qu'on est capable de faire à travers la télékinésie, ou capable de déplacer des objets à travers le mental, ou capable de faire une relation ensemble avec vous. Mais jusqu'à présent, c'est des bagailles qui sont fictives. Et sinon, c'est fictives, ce qui est fait tout simplement, c'est que vous faites par des moyens occultes. Et vous êtes capable de référer autour à une conférence que vous faites sur la démonologie, et que vous êtes capable de faire plus d'explications sur la télékinésie. Et donc, vous êtes capable d'avoir une information sur l'innocence à ça. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Et merci pour la conférence de l'avance. Moi, il y a deux questions. Première question, c'est vrai que la conférence n'a pas été sans trésseau évolution, mais on était abordé, et on était dit que l'évolution, c'est une hypothèse. La question, c'est comment on est capable de considérer l'évolution comme une hypothèse lorsque il y a des découvertes archéologiques qui font, qui font, qui font des preuves, des fossiles qui sont capables de témoigner de l'existence des êtres ou bien des animaux de temps anciens, ok, de périodes préhistoriques, ok. Donc, si nous sommes capables de jouer une des preuves comme ça, qui ça fait que nous n'est pas capable de dire que l'hypothèse qu'on va aller à vérifier. Très bien. Merci. Deux, il y a 17 deux questions. La deuxième question, maintenant, c'est concernant la question post-moderne, bon, sur la pensée moderne, alors. La question est-ce que nous ne sommes pas capables de dire que la pensée moderne vient aider l'Église ou bien le christianisme, dans la mesure où il y a un autre concept de la séparation de l'Église et de l'État, la laïcité, et qui fait en sorte que gênyen des scandales politiques que l'Église démêlent là-dedans yon, dans la période antérieure yon, tant qu'ou les guerres religieuses que nous pas gênyen yon, ok. Et la question est-ce que l'Église démêlent la pensée moderne, et d'évolution humanitaire, dans la mesure où compréhension de l'Église et de l'Église, dans le monde. Par exemple, l'Église prend la Bible pour justifier que la terre est plate, ok. L'Église prend un verset qui dit que Josué arrêta le soleil, pour justifier la compréhension de la astronomie, de compréhension que t'a gagné à l'heure de l'anmoire de l'astronomie, mais la pensée moderne et avec l'expérimentation qui vient de faire, vient de faire que l'argument l'argument a été rejeté et je n'ai pas encore utilisé la Bible pour essayer de comprendre par exemple. Ok, et peut-être qu'on va commencer avec une dernière question. Une dernière question, il n'y a pas de recherche scientifique qui désapprouvait la Bible. Il n'y a pas de recherche scientifique qui ba yon explikation alternative et par rapport à des phénomènes qui relate dans les écritures et que moun qui tape vivre à cette époque sa yo, bon Dieu permette yo yo écrit comme ça pour que moun contemporain yon capable de comprendre. Mais ce n'est pas des bagayes qui jusqu'à présent n'y a pas de contradiction et n'y a pas de conférence sur la science et la Bible. Est-ce que la science opposée effectivement à la Bible n'y a pas de opposition en a sans ça ? Oui, ensuite la Bible pas de jambes te dit que la terre était plate. La Bible pas de jambes ven avec concept ça mais c'est yon interprétation. Donc, il est extrêmement important pour regarder pour faire différence entre yon interprétation théologique de yon verset et ça que la Bible dit. Oui, donc c'est peut-être yon interprétation théologique capable de marcher de pair avec, si vous voulez, yon découverte scientifique. Mais ça va aller dire que yon découverte scientifique kontrédit la Bible. Yon découverte scientifique capable de kontrédit yon approche théologique de question. Mais jusqu'à présent, m'pôk ou yon théorie vraiment et scientifique qui kontrédit la Genèse particulièrement. Une raison qui fait m'pôk ou Genèse ensemble avec vous c'est parce que Genèse lorsque yon prend son cosmogonie pour origine de l'univers. Et lorsque yon regarde les gens y approche dans la Genèse en termes de étape par étape façon que tout être yon constitué c'est exactement même calendrier sa joindre au niveau de la science. Donc, c'est ça la science corroborelle. Lorsque... Comment? Bon, capable de dire. Peut-être, oui, dans mon sens. M'tap dit l'autrement. Et donc, nan sans ça ou pas gontèze qui véritablement kontrekare mais sepandant capable de dire théologien qui gont interpretation et que interpretation sa li errone par rapport ou découverte scientifique. Donc, faut comprendre nan logique sa. Faut distingue la théologie et la Bible de pareil différent. Et, maintenant, peut-être, deuxième question capable de dire fons pasrel nan premier question ou parlie de fossiles et que ou jwenn et pou animal qui te existe dans l'ancien... sa gène des millions d'années et ou jwenn fossiles effectivement. Et, m'brall abode ça lorsque m'brall étudie évolution ensemble avec nous. Mais, cependant, peut-être, l'autre façon capable de comprendre les six jours de la création comme six jours de 24 heures. M'brall interpréter le comme ça. Donc, m'interpréter les six jours de Genèse comme six périodes de création et qui pas nécessairement 24 jours et c'est ça que m'brall présenté lorsque m'brall parlé de théorie évolution pour m'brall montrer effectivement que il y a différentes espèces qui sont là parce que toutes espèces n'ont pas fait même l'un et il y a différentes espèces qui sont faites et par rapport à espèces où ils mourent parce que lorsque la Bible dit que le péché engendrait la mort la Bible a parlé de la mort humaine la parle de monde qui mourent mais ces animaux qui mourent déjà bien avant que Adam et Ève ont été fait personnellement. Donc, ça n'est pas nécessairement un problème c'est qu'on capable de tomber sous des fossiles qui datent de plusieurs et milliers d'années qui n'ont pas nécessairement contrédit la Bible. Donc, c'est tout simplement une approche de la question est-ce qu'on interpréter les six jours de la Genèse comme six jours de 24 heures si on interpréter littéralement ou qu'on ait des problèmes par rapport à des découvertes scientifiques. Mais si on interpréter les six jours de la création comme étant six périodes et qu'on ait prouvé que ces six périodes sont une interprétation femme.